Bienvenue à l'école des disciples, bienvenue à la classe des disciples, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une très belle journée et que vous êtes totalement en feu après notre incroyable marathon de prière. Alors je vais tout simplement vous inviter, si vous en avez l'occasion, à ouvrir vos caméras, à partager le lien de la réunion pour permettre à une multitude d'être bénis. Je vais t'inviter également, si tu le peux, à nous écrire à côté de ton nom d'utilisateur, d'où est-ce que tu viens. Et puis nous allons tout simplement commencer notre moment de prière. Soyez tous bénis. Donc si tu en as l'occasion et s'il n'y a pas de bruit autour de toi, tu peux activer ton micro afin de pouvoir prier avec nous. Donc je t'invite à te disposer afin que nous puissions passer à notre moment de prière. Donc nous allons tout simplement élever le Père, lui remercier pour ce moment qu'il nous permet encore de passer. Père éternel, nous voulons tout simplement te rendre grâce. Nous voulons te remercier éternel pour ce moment que tu permets. Merci Père éternel, parce que c'est toi Seigneur qui a conduit les pas de nos frères et de nos frères. Merci de nous avoir, Seigneur, afin d'être connectés, Seigneur, ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous ne voulons pas prendre cela, Seigneur, pour arriver. Nous voulons tout simplement, Seigneur, te dire merci. Merci Seigneur pour ne pas que tu nous conduis. Merci Père éternel, parce que tu nous donnes, Seigneur, la grâce de pouvoir passer du temps dans ta présence. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de recevoir, Seigneur, ta parole. Nous voulons simplement te dire merci, Papa. Nous voulons tout simplement, Seigneur, tes deux mains à Donaï, te dire merci, Seigneur. Nous n'avons absolument rien pour toi, Seigneur, mais nous voulons tout simplement te dire merci, Seigneur. Merci à Donaï pour qui tu es, Papa. Merci, Seigneur, pour ce que tu es, merci Père éternel, pour sa grâce, Seigneur, qui nous fait grâce, Seigneur, nous voulons absolument pas nous prendre cela, Seigneur, pour acquis, parce que nous savons, Seigneur, que c'est ta grâce que nous sommes là, Seigneur, c'est sur nous. Merci à Donaï que c'est toi, Seigneur, qui nous fait grâce. Merci, Seigneur, ta présence au-dedans de chacun de nous. Merci, Seigneur, merci à Donaï, nous te rendons toute la grâce à Donaï, nous te rendons toute la grâce à Donaï, que Seigneur, ton sang, soit glorifié, qu'il soit exalté, Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour tes lois, je suis allé en train de nous. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ta soeur et tes soeurs, merci pour tes biens, Seigneur, merci pour tes compétitions, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu veux. merci Seigneur tu nous fais du bien Seigneur ce soir nous venons pour te dire merci nous venons pour te mal nous venons pour te dire que tu es comme Dieu Amen alors nous allons prendre notre premier sujet de prière nous allons prendre notre premier sujet de prière donc nous allons prier pour avoir la paix du Seigneur pour cela nous allons dans la parole de Dieu dans le livre de Jean 14 verset 27 la parole de Dieu déclare je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde la donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer donc je vais tout simplement t'inviter à prier pour avoir la paix du Seigneur cette paix qui fait que peu importe les situations que tu puisses rencontrer que tu ne sois pas troublé un peu comme Jésus quand il était dans la barque et que le vent soufflait c'est cette paix qui lui a permis de ne pas être ébranlé comme ses disciples quand il a vu le vent souffler donc je vais tout simplement t'inviter à prier pour recevoir cette paix du Seigneur Père éternel nous te rendons grâce Seigneur et toi de plus et nous voulons Seigneur te prier nous voulons te prier et nous voulons te prier et nous voulons te prier pour recevoir cette paix et nous voulons te prier et nous voulons te prier pour recevoir la paix nous voulons te prier et 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 nous voulons te prier Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions recevoir, Seigneur, ta paix. Nous voulons sans paix de ne pas acheter, mais nous voulons sans paix de ne pas acheter. Nous voulons sans paix de ne pas acheter, Seigneur. Donne-nous ta paix, marque-nous ta paix qui nous surpasse toute paix. Seigneur, nous vous êtes,ètres de vous qui sont devant moi, et nous vous est en train de compter. Seigneur, fais grâce au Dieu. Nous vous êtes, Président de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre notre deuxième sujet de prière. Nous allons prier pour la conviction. La Bible le déclare dans Romains 14 au verset 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Je vais donc t'inviter à prier afin de recevoir la pleine conviction de Dieu, afin que lorsqu'il te dise quelque chose, que tu sois tout simplement ferme dans ce qu'il t'a dit et que tu ne doutes pas. Et levons la voix pour prier, afin que Dieu nous donne sa conviction. Je vous remercie, le Seigneur, quand nous venons forcer notre prière pour la conviction, nous allons prier afin que nous venons prier au Seigneur, que nous voulons prier au Seigneur ce soir, que nous voulons prier à sa conviction et péché, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu fasses le Seigneur, tout ce que tu as conflu en fait, nous sommes en train de prier et nous parler de la conviction. Nous demandons, Seigneur, que tu n'en as pas besoin de nous dire, que c'est toi qui nous parles, que nous donnons, Seigneur, la paix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Troisième et dernier sujet de prière Nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur La Bible dit dans 2 Corinthiens 2 au verset 14 « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance Donc tu vas tout simplement élever la voix et rendre grâce à Dieu Lui rendre grâce de ce que je crois qu'il t'a coublé, qu'il t'a couvert de sa paix et qu'il te donne le tout de conviction dans le nom de Jésus Père éternel, nous voulons une fois de ton Seigneur te rendre grâce au Seigneur Nous l'enseigneur te rendre grâce au Seigneur C'est victoire que tu nous donnes les victoires et que nous ne nous voyons pas Donc nous sommes capables de servir Nous nous voulons aussi pour tout simplement te rendre grâce au Seigneur Tu m'es fin Nous avons absolument accepté Nous vous mangeons de nous donner de triomphe et mettre des situations au courant de l'église, de l'église du temps. Seigneur, vous voulez faire ce qu'on appelle en vie encore la saison dans le monde. Merci, Seigneur. La spiritualité, Seigneur, j'ai de toute la victoire pour attaquer le combat, la croix-mère, Seigneur, c'est que tu as fait chère que tu as fait chère que tu as fait chère manipulé le fruit de la grâce et que tu as fait chère et que tu as fait chère et que tu as fait chère 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 et que tu as fait chère 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 et que tu as fait chère que tu as fait chère et que tu as fait chère et que tu as fait chère et que tu as fait chère que tu as fait chère et 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 que tu as fait chère Merci dans ton esprit, ma chère. Amen. Nous allons tout simplement dire le pasteur Pierre. Donc, je lui laisse la place. Bon moment dans sa présence à tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Bon. Je vois la servante de Dieu, Floris Ariel. Je vois Kelly. Sois bénis dans le nom de Jésus. À la classe de disciples, on a la possibilité d'activer nos caméras. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez la possibilité d'activer vos caméras. Comme ça, on se voit. Et quand je te vois, je te salue aussi et puis je te bénis. Bon. Même si je ne t'ai pas vu, je te bénis quand même. Linda, depuis l'Allemagne, sois béni. J'espère que tu vas bien. Savante de Dieu, Martilia, Floriel, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, s'il vous plaît. Un shalom, béni un frère, béni une sœur. Tu peux aussi préciser ou mettre dans les commentaires de quelle ville tu viens. D'où est-ce que tu te connaîtes. OK. Si jamais tu n'as pas mis à côté ton nom d'utilisateur. Donc, je vois qu'il y a Paris qui est là, il y a la Belgique qui est là, il y a l'Allemagne qui est là, il y a le Maroc qui est là, il y a Marseille qui est là. N'hésite pas à écrire d'où tu viens. Je bénis Dieu pour la vie de vous, de toutes les personnes qui sont déjà connectées par la grâce de Dieu et celles qui vont arriver par la suite. Soyez tous bénis, faveur et grâce chez vous. J'espère que votre journée s'est bien passée. J'espère que votre semaine aussi se passe bien. Et j'espère que vous êtes content d'être là à la classe des disciples. OK. J'espère que tu es content et j'espère aussi que tu es disposé, que tu as ta Bible, que tu as ton cahier de notes parce que j'imagine que tu suis avec ton téléphone, ton ordinateur. Donc, si tu as quelque chose, tu peux noter. En tout cas, tu es dans la disposition qu'il faut pour recevoir. Et je crois que Dieu va nous bénir de façon particulière ce soir. Soyez tous bénis. Monica depuis Paris, sois béni dans le nom de Jésus. Paul Marley depuis Brest, sois béni dans le nom de Jésus. Vanessa depuis la Martinique, sois béni. Et vous pouvez également partager. Donc, je crois, il nous reste, la salle est à moitié pleine. Donc, on a encore de la place sur Zoom. Mais à chaque fois, je le dis, je ne sais pas si vous le faites. Je ne sais pas si vous venez vos gars et vos go. C'est pour ça, des fois, il y a d'abord... Bon, je n'ai pas dit non, il n'y a pas de place. Les sessions précédentes, il n'y avait pas de place. Bon, là, il y a encore de la place. Donc, il y a moyen que... Il y a moyen que tu invites... Tu invites ta chérie. OK. Merci, Saint-Esprit. Dieu va nous faire du bien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre des... On prend quoi ? Les témoignages avant ? Bon, j'ai commencé déjà. Nous allons prendre des témoignages. Exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y a pas que trois témoignages. On a, je crois, quatre ou cinq témoignages. Mais en fait, on reçoit tellement de témoignages que je me suis dit, si on fait trois, trois, il y a des témoignages qui vont... qu'on va passer dans peut-être trois semaines, quatre semaines. Donc bon, exceptionnellement, des fois, on va passer un peu plus que d'habitude. Mais le temps de témoignage est un temps de visitation pour ceux qui sont à l'école des disciples depuis un certain temps. D'ailleurs, j'en profite pour bénir la vie de toutes les personnes qui viennent pour la première fois. Aidez-moi, les anciens, s'il vous plaît, à mettre des cœurs dans les commentaires. Comme ça, on bénit la vie de notre frère ou notre sœur qui vient d'arriver. Sois le bienvenu à l'école des disciples. On espère que tu vas passer un bon moment dans sa présence. On a une heure et demie à peu près dans la présence de Dieu. Peut-être aujourd'hui un peu moins. Mais pendant cette heure-là, on prie que Dieu te fasse du bien. Tu t'attendais à une parole, tu t'attendais à une direction, tu t'attendais à quelque chose de la part du Seigneur que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vraiment ma prière pour toi. Voilà. Même si tu es de passage, que cette session se marque, ajoute quelque chose en plus à ta vie. C'est vraiment ma prière dans le nom de Jésus. Ok, donc nous allons prendre les témoignages. Sois disposé. Si toi aussi, tu te trouves dans une situation similaire au témoignage qui va passer, saisis ton miracle, saisis ta visitation. Et je crois que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous prenons le premier témoignage. Bonsoir à tous. Je vous écris pendant que je sens l'Esprit de Dieu. Voilà bientôt quatre ans que j'ai décidé de vivre la sanctification, bien que je rencontre des moqueries chaque jour que Dieu fait. Je reste convaincue que c'est le meilleur choix que j'ai fait de toute ma vie. Depuis un moment, j'ai pris la décision de passer au moins une heure dans la présence de Dieu par jour. Et plus les jours passent, et plus je trouve qu'il faut que j'augmente ce temps progressivement. Dernièrement, mon père spirituel m'a parlé du fait que j'allais prochainement entrer dans le mariage. je vous le dis honnêtement, j'étais très contrarié, car j'estime ne pas avoir suffisamment vécu ce que je devais vivre en intimité avec mon Dieu. Alors, il me disait de prier pour cette future personne, et je lui ai dit que j'allais le faire un jour. Mais que le plus important était ma relation avec Dieu. La semaine dernière, pendant mon temps de prière, alors que j'avais déjà fait ma liste de sujets sur mon petit cahier, le Seigneur m'a demandé de prier pour cette personne. Alors, j'ai prié pour que le Seigneur visite cette personne et qu'il se connecte davantage à Dieu. Lorsque j'ai commencé à prier, j'ai été transportée dans l'esprit. J'ai vu cet homme. J'ai vu cet homme qui avait une haie de protection autour de lui à chaque fois que j'élevais la voie pour prier Dieu pour sa vie. D'un seul coup, j'ai ressenti une émotion indescriptible. Mon cœur s'est emballé. J'ai ressenti un amour incroyable, inconditionnel. Je savais que c'était Dieu. Dès cet instant, le Seigneur m'a répondu. Je crée à partir de ce jour une connexion entre vous. Puis, j'ai repris mon esprit. Jeudi dernier, j'étais dans la frustration et je cherchais des excuses pour ne pas assister à la réunion de la classe des disciples alors que je l'attendais. Puis, je me suis dit que cette frustration qui concerne le côté financier de ma vie ne doit pas déteindre sur ma vie spirituelle car quoi qu'il arrive, Jésus reste mon premier amour. Amen. Alors, j'ai décidé d'y assister et aujourd'hui, j'ai eu la réponse à cette question, l'expérience que j'ai vécue. De plus, je ressens de plus en plus cette soif de participer à des réunions de prière, de méditer la parole, mais je ne suis absolument pas pressée de me marier. Je sais que le Seigneur me surprendra, mais pour le moment, mon âme désire plus que tout de suivre l'éternel. que Dieu vous bénisse abondamment, E.D. Amen. Waouh ! Aide-moi à écrire dans les commentaires gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, c'est un puissant témoignage. Ce témoignage, il y a tellement de... Il y a matière à développer, en fait. Il y a plein de choses. Mais ça revient à ce que je disais. J'étais en train de dire la semaine dernière, il me semble, c'est pendant le marathon de prière, je ne sais plus trop, que la série dans laquelle nous sommes, ce n'est pas juste une série et juste donner des informations. Le Seigneur est en train de nous préparer et de nous propulser dans une nouvelle dimension, conformément à la thématique. Il y a beaucoup de choses que vous allez voir. Vous allez même... L'enseignement d'aujourd'hui, ça sera spirit. OK ? Il y a des moments, ça sera pratique, c'est vrai, je vais essayer de pallier les deux. Mais n'oublions pas, ne perdons pas de vue que le mariage est une institution divine et le mariage s'acquiert déjà dans un premier temps dans le domaine de l'esprit. Et puis en plus, on est en train de préparer ce qui va se passer avec l'époux par la suite. Donc c'est très, très spirituel. Et je prie que les yeux, comme la sœur, je pense que c'est une sœur, que les yeux de plusieurs s'ouvrent, que tu puisses avoir des convictions, on a prié pour ça, des révélations, que tu puisses t'aligner à ce que Dieu veut pour ta vie. Et je crois que ça ne sera pas juste quelque chose de lambda comme ça que tu vas avoir, mais quelque chose qui est déjà tracé par Dieu. Et le bon, le parfait ou l'agréable, ce que Dieu a prévu pour toi, va s'accomplir pleinement dans le nom de Jésus. Nous prenons le deuxième témoignage. Shalom EDD. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa protection. Dans la soirée du 8 novembre, je rentrais à la maison après le travail et j'ai eu un accident. J'étais à trois minutes de chez moi quand j'ai percuté ce gros camion. Sur le coup, j'avais de grosses douleurs internes. mais j'étais avec l'idée d'attendre la police sur le lieu de l'accident parce que la rue était très sombre et ce que je voyais me faisait peur. Je n'étais pas en mesure de me défendre, donc j'ai appelé la police pour leur donner mon adresse et j'ai usé de mes dernières forces pour conduire jusqu'à chez moi. Une fois à la maison, je me rends compte que le côté passager de ma voiture est totalement endommagé et que Dieu venait de m'éviter le pire parce que j'étais censée être à cette place là-ci, je rentrais avec mon père, comme toujours. Quand la police est arrivée chez moi, je me suis effondrée dans les escaliers en allant ouvrir la porte. J'avais mal partout et encore plus aux bras. Les secours ont appelé l'hôpital pour préparer une salle d'opération parce que j'avais une fracture importante aux bras d'après ce qu'ils ont vu. Dans mon cœur, je demandais à Dieu d'atténuer la douleur et de me garder plus forte. Au moment où on me transportait jusqu'à l'ambulance, j'ai senti l'os de mon bras se replacer et là, je me suis complètement endormie. à mon réveil, ils m'ont dit que les radios ne montraient aucune fracture, que j'ai eu une dislocation des os au niveau de mon épaule et que je devais faire d'autres examens. Le lendemain, à la sortie de l'hôpital, j'ai informé le pasteur Pierre. Quelques jours plus tard, il a pris de mes nouvelles et on a fait une prière pour ma douleur au bras. Deux jours après, je ne sentais plus rien. J'étais totalement guérie. J'ai été à l'hôpital pour les derniers examens et tout s'est très bien passé. Je remercie le Seigneur de m'avoir guéri, protégé et gardé jusque-là. Je le remercie également pour la vie du pasteur Pierre et qu'il fasse de même pour vous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Quel témoignage. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire dessus, mais pendant que la servante de Dieu est en train de lire, j'étais en train de me dire, j'avais cette image dans mon esprit. S'il vous plaît, je vous en supplie, soyons alertes dans l'esprit, spirituellement. Ne soyons pas distraits. Je vous en supplie. Je vous en supplie, ne soyons pas distraits. Soyons connectés au Saint-Esprit, soyons constamment dans sa présence. L'ennemi est en train de planifier beaucoup de choses contre nos vies. Je pense que dans la planification de l'ennemi contre la vie de cette sœur, c'était peut-être de lui ôter la vie à ce moment-là. Mais Dieu n'a pas permis. Il ne va pas le permettre pour toi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Elle devait rendre témoignage de ce qui s'est passé et je crois que ce n'est que le début de ce que Dieu veut faire avec elle. C'est ton partage aussi. Dieu va faire de très grandes choses avec toi. L'ennemi veut peut-être écourter ta vie. Je me lève contre toute forme de mort subite ou mort prématurée contre ta vie ou un membre de ta famille. Annulez par la puissance du nom de Jésus. Là où il proclame la mort, on proclame la vie. Aucun incident, accident n'aura raison de toi. Tu vas vivre. Tu vivras. Au nom de Jésus. Faveur et grâce chez toi. Protection divine au nom de Jésus. Amen. Nous prenons le troisième témoignage. Bonsoir le Dédé. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie. Ce lundi 27 novembre, nous avons eu un temps merveilleux de cinq heures de prière qui m'ont fait énormément de bien. À la fin du marathon, le pasteur Pierre nous disait que certainement, après avoir dérangé le camp de l'ennemi, comme nous venions de le faire, le diable allait tenter de nous effrayer. Mais que nous ne devions pas avoir peur. Que la peur allait changer de côté au lieu d'être poursuivie, c'est nous qui allons poursuivre. Le pasteur nous disait également d'être très attentif car la nuit même, le Seigneur allait nous parler. En allant me coucher, j'ai eu un songe où j'étais caché dans un coin car justement, des personnes voulaient me poursuivre. J'étais remplie de terreur et il y avait une personne à côté de moi qui me disait, voici les personnes qui en veulent à ta vie et il me montre deux personnes en face de moi. C'est là que les paroles du pasteur Pierre sont revenues à mon esprit, me disant que ce n'était pas à moi d'avoir peur. Alors, avec l'aide du Seigneur, je me suis levée de ma cachette et j'ai commencé à courir derrière ces personnes qui tentaient de m'effrayer. Elles étaient étonnées de me voir et automatiquement, le rêve a changé. Alléluia. Je me suis retrouvée dans une toute autre pièce en train d'accomplir de grandes choses et de me remercier le Seigneur de ce qu'il avait agi pour ce grand projet et le remercier également de ce qu'il avait permis que ce projet se concrétise. Je me suis réveillée remplie de joie et de paix alors que l'ennemi avait tenté de m'enfermer et de me terroriser. Si je n'allais pas appliquer le conseil du pasteur, je serais restée apeurée dans ma cachette et je n'aurais pas pu voir ce que le Seigneur me réservait en réalité. Encore, merci au pasteur Pierre pour son obéissance. Merci à toute l'équipe de l'EDD. Soyez richement bénis. Shalom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui était connecté au marathon de prière, cinq heures de prière? C'était quand? Le lundi? Lundi dernier. C'était dangereux. Ok, je vois les moi, moi, moi. En tout cas, c'était puissant. Dieu a donné beaucoup de directives, beaucoup de... À l'issue de la session, j'ai eu beaucoup de témoignages. Il y a des témoignages qu'on n'aura pas la possibilité de passer. Mais je rends grâce à Dieu pour ce témoignage parce qu'il était très palpable. Et c'est un témoignage qui émane, qui je pense, qui émane de ce que la direction que le Seigneur disait, donnait vers la fin de, je crois, la dernière heure. Vous êtes plus que vainqueur. Disciple du Seigneur, on doit le garder à l'esprit. On a en nous la force. Dieu a trop investi en nous pour qu'on puisse avoir peur de n'importe qui et n'importe comment. Donc oui, même dans tes rêves, toi qui fais les rêves et puis les gens montent sur toi, tu fais les rêves et puis les gens te... Les gens te frappent. Les gens, toi, tous les jours, tu as mal au corps parce que... Tous les démons, là, tu es devenu comme un jouet dans leur main. C'est terminé cette histoire. Monte en esprit. Arrête d'être trop superficiel. Monte en esprit. Étire-toi spirituellement. dépasse tes limites. Remplis-toi et appuie-toi sur la grâce. Tu vas voir que le pouvoir va changer de camp. Cela est ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le quatrième témoignage. Le quatrième témoignage. Shalom à tous. Je veux bénir le nom du Seigneur par ce témoignage. Depuis pratiquement deux mois, c'était chaud. Tout semblait fermé, mais je continuais d'espérer en Dieu. Spirituellement, physiquement, financièrement, c'était la dèche totale. Puis, l'équipe EDD a mis un message sur le groupe Telegram pour que l'on puisse soutenir une sœur pour payer son loyer. Il fallait contribuer pour la soutenir. Il était aussi marqué dans le message « Ceci n'est pas un don, mais une semence que vous allez récolter. » Et à ce poste, mon cœur a été touché, mais je n'avais pas d'argent. J'étais dans la même situation. Le seul moyen de semer était de prier pour l'intervention divine pour cette sœur. Quand j'ai vu que Dieu s'était souvenu de cette dernière, j'ai envoyé un commentaire, un commentaire, « Gloire à Dieu et que Dieu se souvienne de nous. Ils sommes dans la même situation. » Mais bien aimé, le samedi qui a suivi, j'ai récolté, je reçois un message pour un cadeau de la part de mon ancien patron, 80 euros. Et hier, avant le marathon de prière, plus 454 euros. Dieu a fait, bim, de plus de 200 000 francs CFA. Je veux bénir le Seigneur. Ça couvre toutes les charges jusqu'à décembre. Je suis reconnaissante à ce Dieu qui bénit encore. Je prie qu'il se souvienne et qu'il le fasse pour quelqu'un qui est dans la même situation que moi. Amen. Vraiment, je ne sais pas si vous recevez les témoignages comme je les reçois. En fait, j'ai l'habitude de dire, c'est vrai que chaque semaine, on reçoit des témoignages à l'école des disciples depuis je ne sais pas combien d'années. Mais il n'y a aucun jour où je me suis habitué au témoignage. Non. Il le fait, il continue de le faire et il va toujours le faire. C'est juste incroyable. Et en fait, en lisant le témoignage, j'ai vu qu'il y avait une mention, je disais dans les commentaires, la personne avait écrit, moi aussi, je vis la même situation. Mais le commentaire, en plus, je crois dans le message, on ne l'a pas passé. Mais quand on a reçu le témoignage, il y avait une capture d'écran du message qu'elle avait mis dans le groupe. Mais ce message-là, je ne l'ai pas vu. Même, au moment des échéants, parce que tu as vu ce message aussi dans le télégramme, parce que je me suis dit, en fait, j'ai compris que Dieu a permis qu'on ne voit pas. Parce que si on avait vu, certainement, peut-être que de façon instinctive, on allait se dire on fait la même chose. Tu vois ? On allait se dire on va certainement cotiser aussi pour soutenir la personne. Mais Dieu a fait en sorte qu'on ne voit pas. Parce qu'il voulait ouvrir d'autres portes. Il voulait se glorifier lui-même. Ça veut dire sans notre méthode. Il nous a montré que oui, il peut agir si nous, on prend, on porte le fardeau. Mais il peut agir sans. Il est capable de le faire. Et Dieu va le faire aussi avec toi. Miracle financier en décembre. En décembre, tout le monde perd son argent. L'argent va dans tous les sens. Toi, tu vas amasser. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas dit amène peut-être parce que tu as déjà dépensé tout ton argent. Et puis, tu ne crois plus que l'argent peut venir. Je crois au miracle financier. et je le vis tous les jours. Je suis un produit de ça. Ma femme est témoin. Ça veut dire quand tu ne t'attends pas Dieu, comme elle a dit dans le témoignage, je fais bim, bim chez toi. Décembre, tu ne seras pas dans la dèche. Là où le 1er janvier, tout le monde est galère, tu seras dans l'abondance et tu vas faire du bien aux gens qui sont autour de toi. On a besoin de ça. Nous, chrétiens, on a besoin d'être à l'aise financièrement. Même le ministère, pour réaliser des grandes choses l'onction, ok, mais on a besoin pour réaliser des grands programmes, faire des choses. Aider les orphelins, aider les veuves. Je suis en train de planifier un programme ici à Toulouse, un peu EDD aussi en rapport avec les membres de l'EDD qui sont ici, mais aussi en relation avec les éclecteurs de Toulouse pour faire des dons en décembre au sans-abri. Mais pour ça, il n'y a pas l'argent. Tu vois ? On pêche. Ok, mais il faut qu'on fasse pause des actions. Donc, je veux encourager une personne à croire au Dieu, qui rémunère. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les efforts que tu es en train de mener tous les jours, tu viens que ce soit dans ton église localement à l'école des disciples, on dit 5 heures de prière, tu n'as même pas la possibilité, je t'en mets, tu ne pries pas 10 minutes, mais tu t'efforces, tu viens, tu restes connecté, même quand tu es fatigué, parce que dans le marathon de prière aussi, j'ai senti, ce n'était pas évident, mais Dieu a fait grâce et Dieu a vu votre obéissance. C'est juste incroyable. Que Dieu le fasse plutôt au nom de Jésus, on prend le dernier témoignage et après, on n'y va pour la suite. Ou bien c'est tout. On a encore un témoignage ? Shalom à tous, je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Mes parents ont reçu pour moi un courrier recommandé des impôts disant que je devais 224 euros pour une histoire de contribution audio qui a été majorée faute de paiement. Ils menaçaient de me poursuivre, je risquais donc de payer bien plus. Le problème, c'est que je n'avais jamais rien reçu de ce genre et je ne savais pas à quoi ça correspondait. De plus, j'étais à découvert sur tous mes comptes ce mois-ci et je me disais que ça serait très compliqué pour moi financièrement de finir l'année. J'en ai parlé au pasteur Pierre qui m'a dit qu'il y a des dettes comme ça qui disparaissent tout comme elles sont apparues et que cette grâce s'attachait à ma vie. Mon père m'a conseillé de les appeler pour avoir des explications et je les ai appelés mardi. Ils m'ont dit que vu que je suis rattachée au foyer fiscal de mes parents, je n'ai pas à payer, que c'était une erreur et qu'il suffisait que j'envoie un mail pour qu'il rectifie ça. Le soir même, une idée m'a dit de regarder à nouveau mon compte en banque, ce que j'ai fait avec la boule au ventre, au lieu de voir un montant négatif, j'ai vu 450 euros. J'ai cru que c'était un bug vu que je ne voyais pas de virement apparaître sur le détail du compte. J'ai encore regardé le lendemain et cette fois-ci, la nature du virement était présente. Mon fournisseur d'électricité m'a remboursé deux fois plus d'argent que ce qui était initialement prévu pour la fin de l'année, ce qui couvre tous mes découverts et me permet même d'avoir un peu d'argent de côté. En une seule journée, le Seigneur a effacé ma dette et m'a béni financièrement au-delà de ce que je pouvais imaginer en cette fin d'année. Et tout ça s'est passé le lendemain du marathon de prière de l'EDD. Que Dieu bénisse ce ministère et je prie qu'il en fasse de même pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Quand j'entends ça, j'ai juste envie de dire gloire à Dieu. Ce n'est pas le fruit de la parole d'une personne. Ce n'est pas le fruit de l'onction de quelqu'un. C'est juste la grâce de Dieu. Un point, un trait, c'est que Dieu a décidé de faire du bien à ses enfants. Même si, je tiens quand même à le dire, ça ne faudrait jamais qu'on le perde à l'esprit. S'il vous plaît, membres de l'école des disciples ou même d'autres personnes qui sont en train de suivre. Si Dieu passe par une personne pour vous visiter, ne perdez jamais de vue ou à aucun moment dans votre esprit que c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas un homme qui le fait. Moi, je suis là. Je ne sais pas comment on fait ça. Les témoignages, quand je suis en train de lire des témoignages et puis je rends gloire à Dieu, mais je me dis mais pour moi-même. Et c'est là que tu te rends compte que tu es juste un instrument que Dieu choisit. Dieu peut passer par moi pour donner une instruction mais ça vient de Dieu. Dieu peut passer par moi pour te dire bon, telle dette, ça va s'effacer et puis ça se fait mais ça vient de Dieu. Je veux que dans votre esprit, même dans, je ne sais pas, en tout cas, dans tout ce que vous allez faire, que vous vous souvenez à chaque fois que c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas l'école des disciples, c'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur Pierre, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, quand il commence à faire, il fait encore davantage. Je tiens à bénir Dieu encore une fois pour ces merveilleux témoignages qu'on a reçus aujourd'hui. Il y avait un peu de tout. Dieu a épargné des accidents, Dieu a ouvert des portes, Dieu a donné la force spirituelle, les gens qui sont relevés des directions précises, Dieu a des miracles financiers. Tout ça là, le package là, ça vient chez toi aussi. Ça vient. Maintenant, le Saint-Esprit me disait qu'il y en a certains qui ont certaines visitations mais qui ne témoignent pas. Est-ce que vous savez, j'ai fait une remarque. Je peux vous le dire, je peux, je le dis, quand on reçoit les témoignages, on voit les noms. C'est volontairement qu'on ne m'aime pas de noms. On ne m'aime pas de noms parce que les personnes qui ont rendu les témoignages, elles sont là. Les personnes qui sont là qui ont rendu les témoignages. Mais j'ai fait une remarque. C'est que très souvent, ceux qui témoignent ont d'autres témoignages. Mon français est un peu bizarre. Ma femme, elle n'a pas compris. Pourquoi? Ça veut dire que ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont déjà témoigné, c'est comme si dans les noms des personnes quand on reçoit les témoignages, je n'ai pas envie de dire très souvent les mêmes personnes. Il y a beaucoup de personnes, ça dit tout ça, mais rares sont les personnes qui ont juste eu une seule pointe, qui ont rendu un témoignage et qui ont eu un témoignage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des témoignages, mais peut-être qui n'ont pas la culture de témoigner, qui n'ont pas l'habitude. Je vous en supplie, même si c'est un témoignage, je ne sais pas moi, que tu trouves insignifiant, témoigne. Parce que des fois, tu peux avoir l'impression, tu reviens à l'école des disciples, on dit un camion m'a cogné et puis Dieu m'a pas. Tu dis, mon camion ne m'a jamais cogné, donc est-ce que je peux rendre un témoignage? Ou bien moi, il n'ai jamais eu 300 euros comme ça qui est venu sur mon compte ou bien je ne suis pas allé à l'aéroport. En tout cas, parce que tu te dis qu'il y a des témoignages qui sont un peu trop puissants et puis toi, ton témoignage est frère, soeur, il n'y a pas de petits témoignages. Les témoignages qu'on vit aujourd'hui à l'école des disciples, c'est un témoignage qu'on vit en salle. Ça va commencer comme ça. Les premiers témoignages, c'est les témoignages, donc il n'y a pas du simple, mais en tout cas, des témoignages comme ça au quotidien. Mais au fur et à mesure, quand tu glorifies Dieu pour les petites choses, Dieu fait encore plus et puis il va faire plus pour toi. Toi, peut-être, tu n'as pas encore témoigné, mais prends la résolution, même si c'est un petit truc que tu vois en rapport avec, je ne sais pas moi, peu importe, témoigne, dit, on va célébrer Dieu et tu vois comment le Seigneur va multiplier. Là où Dieu n'est pas célébré par les témoignages, il arrête de faire. Donc, c'est pour ça que moi, à l'école des disciples, je fais tout pour encourager les gens à témoigner et puis quand il y a les témoignages, on prend le temps de glorifier Dieu. Ça fait partie de l'école des disciples. Père, nous te bénissons pour ce que tu as fait. Merci de faire encore davantage. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Bon, il y a des breaking news. On va les prendre rapidement. Bon, il y avait une chose que je voulais faire par rapport au site. On va le faire très rapidement. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Tu peux écrire dans les commentaires bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Donc, je pense qu'on l'avait déjà dit. Le site internet de l'école des disciples était en rénovation et il est finalisé par la grâce de Dieu. On a travaillé dessus sur une longue période mais franchement, je suis très content du résultat et il y a pas mal de nouvelles, comment je fais, Jé? C'est marqué ici, non. De nouvelles fonctionnalités, de nouveaux programmes sur le site. Je vous encourage à aller sur le site. C'est pour vous aussi qu'on l'a fait. OK? C'est pour vous qu'on l'a fait. C'est pour vous qu'on l'a mis sur pied. Vous pouvez retrouver, par exemple, la compose, s'il vous plaît, on remonte un peu les différentes sessions. Donc, les sessions précédentes, vous avez les trois dernières sessions. On avait le marathon de prière. On avait, comment savoir, la partie 2. Donc, toi qui as raté, si tu n'es pas directement sur Facebook, sur YouTube, tu peux venir sur le site. Et en bas, on a les prochaines sessions. On peut descendre? Prochaine session. Et aussi, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais j'ai pas envie de dire, je sais pas si on peut dire c'est un livre que j'ai écrit. Bon. Parce que c'est un peu trop gros. J'ai essayé. Voilà, j'ai essayé. Donc, sur le thème de l'amour, peut-être que toi, tu es arrivé il n'y a pas longtemps et tu ne savais pas. Il y a ce qu'on appelle « Devenir un disciple accompli ». Donc, c'est un DDA. « Aimer selon Dieu ». Le thème même de l'amour dans lequel on est là, tu as besoin de lire le DDA. Ce n'est pas forcément dans l'amour en termes de relation, mais ça va beaucoup t'aider à comprendre la notion de l'amour selon Dieu. Donc, tu peux le télécharger sur le site. Et puis, il y a d'autres formations, on peut aller, voilà, les formations qui sont là, il y a l'Académie des disciples, donc ça, c'est ce qu'on a. Et « Booster de foi », je l'ai dit, ça, je crois que c'est l'un de mes programmes préférés. Bon, après langage des femmes. On peut créer des problèmes ici. On va juste cliquer sur « Booster de foi ». Et « Booster de foi », qu'est-ce que c'est ? « Booster de foi », c'est tous les témoignages qu'on reçoit à l'école des disciples. C'était une merveilleuse, ingénieuse idée d'un membre de l'équipe, je trouvais ça juste formidable, de remettre les témoignages sous forme de podcast. OK ? Et on a essayé, tous les témoignages ne sont pas encore dessus, donc on est encore en train de rajouter les témoignages parce qu'il y en a beaucoup. On a essayé de mettre les témoignages par catégorie. Ce que tu vas faire dire, c'est quoi ? Ça aussi, c'est une manière de télécharger ton témoignage. Avant de venir à l'école des disciples, ici et puis de se connecter à la grâce des témoignages qu'on lit, va sur « Booster de foi ». Regarde dans les témoignages, là, par rapport à un défi que tu as, si c'est une guérison, il y a témoignage de guérison, si c'est un miracle financier, si c'est, peu importe, au niveau de, tu es stérile, tu t'attends, il y a tout type. Et connecte-toi au témoignage et puis écoute. Vas-y, fais ta journée, écoute les témoignages. La foi vient de ce qu'on entend. En écoutant les témoignages et puis en te réjouissant de ce que Dieu a fait dans la vie de tes frères, tu vas voir comment Dieu va ouvrir le ciel. J'avais à cœur qu'on puisse partager un témoignage, mais bon, question de temps, on ne va pas cliquer dessus. Donc, on va avancer. Donc, voilà, le site est dessus. Vous avez l'histoire de l'école des disciples. Vous avez la vision de l'école des disciples. Pour ceux qui nous rejoignent, vous allez savoir où on est en train d'aller, comment c'est été mis sur pied. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Gloire à Dieu. En tout cas, juste merveilleux. Merci Lacombe pour le partage. Je vais vous laisser aller vous-même sur le site pour regarder. C'est l'école des disciples.com, c'est ça ? Ou bien école des disciples.com ? C'est l'école des disciples.com, je pense. Gloire à Dieu. Maintenant, la deuxième info, je crois la dernière, c'est que, je l'avais dit, on rentre dans un temps de prière, de jeûne et de prière. OK ? 21 jours. Je sais que certainement parmi vous, il y en a plusieurs qui sont même dans les différentes assemblées dans lesquelles vous êtes aussi dans les temps de prière aussi. Faites le jeûne qui vous a été donné au sein de votre assemblée. Maintenant, si toi, tu n'as peut-être pas d'assemblée, mais tu ne fais pas le jeûne qui est dans ton assemblée, je t'encourage à faire le jeûne. Ou bien tu veux compléter. Voilà. Peut-être que tu as tu finis le 14 et puis tu dis, non, je suis trop violent, je vais aller jusqu'au 21. Du premier, donc le premier, c'est quand ? Demain matin. Demain matin, jusqu'au 21 décembre, on rentre dans un temps de jeûne et de prière. chaque matin, on aura des dévotions matinales. On est violent, on n'est pas fatigué, on veut plus. Donc, on va être dans la présence, on va y acharber jusqu'à ce qu'on voit Dieu. En route vers 2024, tu es déjà en train de préparer ton année. Chaque matin, sauf les vendredis et les dimanches, lundi jusqu'à vendredi, on sera là 4h30 heure de Paris jusqu'à 5h30, ça sera juste une heure. 4h30, 5h30, toute la semaine sauf le week-end, on va venir crier à Dieu. On commence là, ici, tout de suite. On finit là, 4h11 sera connecté. Donc, si tu veux participer à ce programme, tu veux prier, peut-être que je t'encourage à être là tous les matins. Maintenant, si tu n'as pas la possibilité d'être là tous les matins, en tout cas, participe quand même. Et puis le jeûne, ça c'est une directive que j'ai reçue de mon père, donc on est sur le flot de ce qu'on a vécu pour les informations sur le jeûne. Ne vous inquiétez pas, on va donner l'enseignement. On va donner l'enseignement, ne se faites pas presser. C'est un jeûne de Daniel. Donc, jeûne de Daniel, c'est un jeûne où les trois premiers jours, voici les directives, les trois premiers jours, durant la journée, on ne mange pas et on coupe à, si tu as commencé à 5h30, mais 4h30, en tout cas, si tu as commencé à 5h, tu coupes à 17h. Maintenant, en fonction de à quelle heure tu as commencé, tu as commencé à 5h30, tu coupes à 17h30. OK, donc 5h, 5h du matin et puis 5h du soir. Si tu as commencé à 6h du matin, tu finis à 6h du soir. OK, maintenant, les trois premiers jours, ça sera vraiment des offrandes ou dans la journée, mais on ne mange pas. Et puis, à la fin, tu coupes. Le jeûne de Daniel est spécialisé par, c'est un jeûne où on ne mange pas de viande, légumes, poissons. Quand on dit ça comme ça aussi, les gens qui vont poser la question, est-ce qu'on mange du pain ? On dit légumes et poissons. Une fois qu'on est rigolé, ma femme, tout à l'heure. Il y a des questions, des fois même, on ne sait pas d'où ça sort. Donc, les trois premiers jours, dans la journée, tu ne manges pas et le soir, tu coupes. Maintenant, à partir du quatrième jour, ça sera en fonction de comment tu le sens. Si dans la journée, tu veux prendre peut-être, tu veux manger un petit peu, tu fais un travail, tu peux manger, tu peux manger. Mais sache que, il n'y a pas de viande. Voilà. Tu avais dit que, tes brochettes et puis, ton, je ne sais pas, ce que tu aimes, la dinde, jusqu'au 21, tu vois, dit adieu. C'est très spirit. Et à côté de ça, on va prier les matins. Dieu va se glorifier. En route vers 2024, le port, non, le port va être un peu en pause. On dit poisson est cher chez nous. Tu dois payer le prix, fils. C'est trop facile. Daniel a payé le prix, il faut qu'on monte aussi. Quand tu vas rentrer dans ce temps de jeûne-là, attends-toi 2024, tu es très distingué. Dieu va le faire. On ne fait pas juste comme ça. C'est vraiment des directives très spirituelles. Donc, si tu as la conviction de rentrer dans ce jeûne, vas-y. On sera avec toi, moi-même le premier. Et puis, on sera dans ce jeûne-là et Dieu va nous faire grâce. Merci, Saint-Esprit, pour toutes ces infos. Qui est content ? Qui va faire le jeûne-là ? Gloire à Dieu. En tout cas, c'est jeûne et prier. Ce n'est pas jeûne, c'est moi, et puis tu ne pries pas, mais tu ne pries, et puis tu ne jeûnes pas. Les deux vont de paix. Donc, s'il te plaît, fais un effort. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te rends grâce pour ces moments. Je prie afin que tu prennes le contrôle de tout ce qui va se faire. Merci pour l'enseignement, merci pour la révélation, merci pour la disposition de cœur que tu nous donnes. Je veux être le premier auditeur, sois élevé, sois glorifié Père. Saint-Esprit, sois honoré au milieu de l'école des disciples, lors de cette classe des disciples, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle, nous t'écoutons, nous sommes des disciples, nous devons faire comme toi tu veux. Que toute la gloire et l'honneur soient pour toi, au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Ok. Quelqu'un peut-il me rappeler la thématique d'aujourd'hui, s'il vous plaît ? Une thématique très particulière, on est sur la partie 3, c'est la même thématique depuis deux semaines et très sincèrement, bon, on y va seulement, on suit l'esprit. On suit l'esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ok. Ok. Ceux qui étaient là la semaine dernière, je pense qu'il y a une dimension dans laquelle nous sommes en train de rentrer que vous avez commencé à comprendre et c'est un peu sur ça qu'on va naviguer. Vers la fin de l'enseignement d'aujourd'hui, je serai encore, je serai beaucoup dans la pratique, mais au départ, je vais vraiment transmettre la pensée que Dieu m'a donnée par rapport à cette thématique et par rapport à la direction nouvelle qu'il va apporter dans cette thématique. Ok. L'une des premières choses que je veux dire, dans le début, dans l'introduction, je suis en train de me donner, vous allez avoir l'impression que je suis en train de redire certaines choses que j'ai dites. C'est fait exprès. C'est un retour sur ce que j'ai déjà dit et développé avec d'autres choses que le Saint-Esprit m'a données. Ok. La com. Et puis, moment désir. Les équipes, aidez-moi s'il vous plaît parce que ça sera un peu consistant. Donc, je ne veux pas que ce soit long. Donc, aidez-moi à avoir un timing correct. Si je dis 40 minutes, c'est bon? 35? 45? Ok. En tout cas, 45, c'est que je suis déjà en train de passer la parole au truc. Maintenant, vérifiez bien à quel moment on commence. Vas-y, n'importe où on commence. Ok. Comment reconnaître la bonne personne? Ça, c'est... Ou comment savoir si c'est la bonne personne? Comment reconnaître la bonne personne? J'aime beaucoup le reconnaître. Quand on a fini l'enseignement du jeudi dernier, pour ceux qui étaient là jeudi dernier, quand on a fini l'enseignement, il y avait une question et je pense que c'est une question qui est légitime. Je m'attendais à cette question et d'ailleurs, les Saints Esprits sont déjà en train de me préparer pour cette question. Parce qu'on a expliqué, je ne vais pas revenir dessus, sur tous les détails qu'on a donnés, mais on a expliqué qu'Adam, qui est le premier homme, mais pas le Adam formé, le Adam qui a été créé à l'image de Dieu, était créé à l'image de Dieu, donc Dieu qui est Esprit, Adam était Esprit, ou Adam est Esprit de base. La dimension principale de Adam, c'est la dimension spirituelle. Et première, pardon, de Adam, c'est la dimension spirituelle. Et Ève aussi était créée à l'image de Dieu. Donc, la dimension première aussi de Ève, c'est l'aspect spirituel. OK ? Ça, on l'a dit la semaine dernière. Maintenant, comment reconnaître la bonne personne ? Mais principalement, la question qui revenait le plus, c'est comment reconnaître la bonne personne dans l'esprit ? Parce que j'ai dit qu'avant de connaître le corps, avant de chercher la forme de Ève, tu dois d'abord t'intéresser à l'esprit de Ève. Pas pour dire que la forme, mais le côté corporel ou physique n'est pas important. Loin de là. Bien au contraire, il y aura même à l'école des disciples même, c'est ma femme qui m'a inspiré tout à l'heure. Dans cette série d'enseignement, on ne va pas parler que de l'aspect spirituel. Parce que sinon, c'est comme si on est en train de vous former des moines. Ou bien, c'est-à-dire que tu épouses un bon pasteur mais il n'est même pas chic. Tu vois ? C'est-à-dire que toi, ton mari, tu l'aimes jusqu'à quand il conduit la prière. Ça, c'est quelle dimension ça ? Ou bien, quand il prêche, mais quand il descend de la chaleur, il est là, il est joué. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'interaction, il n'y a rien. Tu vois, non ? Donc, je ne suis pas en train de te pousser à marier un pasteur. Même s'il est pasteur, ça doit être un mari. Tu vois ? Même si c'est une prophétesse. Parce qu'on a aussi un modèle aussi de la nouvelle génération d'interstitieuses. Tu ne vas pas croire. Elle, c'est que la parole. Et puis, c'est quand elle prie que tu dis ouf, quelle femme on fait. Mais quand elle descend de la montagne, c'est comme ça. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien qui est attrayant. Écoutez, dans le mariage, la dimension spirituelle est très importante et principale. Mais il n'y a pas que ça. Donc, ne vous dites pas qu'on est en train d'insister sur le côté spirituel et puis on est en train de... Non. On va parler aussi de l'aspect émotionnel. Ce n'est pas un cours de coaching, mais ça sera toujours sous la base de la parole de Dieu. Je ne suis pas coach. Il y a quand même à le préciser. Je ne suis pas coach dans l'amour. Mais c'est biblique. C'est avec des fondements bibliques. On va parler aussi du rapport. Pas les rapports, trucs, mais les rapports, genre contacts, échanges, tout ce qui a un rapport avec le physique. Voilà. Je vais englober comme ça. Donc, prépare-toi déjà à avoir certaines directives qui n'ont rien de... Ouvre la Bible le matin, récite tes mercés, tout ça. Non. Mais on vient là-bas. Mais par contre, il faut qu'on commence par ce qui est important, primordial. Primordial. C'est ça le bon mot. Alors, comment reconnaître dans l'esprit ? Donc, cette partie de l'enseignement va toucher un peu une nourriture qui est un peu, on va dire, un peu solide. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire aidez-moi à ne pas être trop long, mais je veux vraiment donner l'essentiel. Deux choses que je veux préciser. La première chose, c'est que l'enseignement sur les relations, la grande thématique, c'était comment gérer les relations. Je le redis. Comment gérer les relations, mais en tant que chrétien. L'enseignement que je suis en train de donner à l'école et les disciples qu'on donne depuis un certain temps, ça ne concerne pas tout le monde. C'est pour des chrétiens. C'est pour, j'insiste, le Saint-Esprit m'a demandé de le faire, donc certainement qu'il sait pourquoi. C'est pour des chrétiens. Cela veut dire que si cet enseignement, tu essaies de le faire comprendre à quelqu'un qui n'est pas chrétien, la personne ne va jamais comprendre. Et tu vas avoir l'impression d'être insatisfaites par rapport à telle ou telle chose. Comme si ça peut-être fonctionne chez les gens et puis toi, tu as un blocage. L'enseignement concerne les jeunes chrétiens. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, ce n'est pas la même chose qu'on va expliquer. Les personnes qui ont des cheminants qui ne sont pas chrétiens. Peut-être que toi-même, tu es venu, tu n'as peut-être pas accepté le Seigneur Jésus, mais tu es tombé sur une vidéo comme ça, tu es venu. La première des choses, la chose la plus importante pour ce type de personnes, c'est le salut. Parce qu'il y a des clés, il y a une dimension de compréhension que tu ne peux pas avoir percutée si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est très spirituel. Même si ça a l'air, et j'essaie de le faire pour que ça puisse avoir une forme non pas boring, comment on dit en français, c'est quoi ? C'est genre ennuyeuse comme ça, mais c'est très spirituel. Ne perdons pas de vue l'essentiel. C'est très, très spirituel. Donc, ça concerne une catégorie de personnes. La deuxième chose que je veux dire, le sous-thème que j'aime bien, c'est comment reconnaître la bonne personne ? Comment savoir si c'est la bonne personne ? Écris dans les commentaires « bonne ». Aide-moi s'il te plaît. Bonne personne. Ces enseignements ne sont pas faits ou ne sont pas pour ceux qui cherchent à trouver une personne parmi tant d'autres. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent à trouver la personne ou bien mais la bonne personne. Ça veut dire que quand j'étais en train de me donner ça il me disait conformément à la volonté de Dieu. Là comme donnez-moi s'il vous plaît Romain 12 verset 2. Conformément à la volonté de Dieu. Ça aussi c'est une précision que je dois donner à l'école des disciples. Le Seigneur m'a repris sur ça et m'a dit tu ne leur as pas dit ça. Non, je me repends. Conformément à la volonté de Dieu. On dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quoi ? Ce qui est bon ce qui est agréable et parfait. Pour ceux qui sont à l'école des disciples depuis plus d'un an vous allez vous rendre compte que le 2023 la thématique principale que Dieu me donnait c'était sur la volonté de Dieu. Dieu m'a beaucoup parlé sur la volonté de Dieu précisément la volonté parfaite de Dieu. Et je l'ai dit c'est sous cette couverture-là qu'on allait flou. Tout ce qu'on allait faire on doit rechercher la volonté parfaite. On doit rechercher la volonté parfaite. Certainement que toi tu es arrivé par la suite donc tu n'as pas cette info. mais la volonté de Dieu est à trois niveaux. Il y a ce qui est bon il y a ce qui est agréable et il y a ce qui est parfait. Quand on donne la thématique de savoir quelle est la bonne personne ce n'est pas uniquement la partie bonne qui est de la volonté de Dieu mais c'est ce qui englobe tout ce qui est en rapport avec la volonté de Dieu parce qu'on n'allait pas mettre comment savoir si c'est la bonne personne agréable et puis parfaite. Tu n'allais pas peut-être te connecter. Tu vas te dire mais c'est quoi ça ? Mais je veux quand même le préciser il y a trois niveaux en ce qui concerne la volonté de Dieu. Écoute ça très bien parce que ça va ouvrir l'esprit aussi de plusieurs. Il y a ce qui est bon agréable et parfait. C'est pour ça que avant je ne le croyais pas. Avant j'étais persuadé que lorsque tu viens sur la terre il y a une seule personne sur la terre avec qui tu peux accomplir la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Si tu as raté cette personne tu as tout raté. Le Seigneur est en train de me dire en ce qui concerne ma volonté il n'y a pas qu'une seule échelle. Il y en a trois. Il y a ce qui est bon ce qui est agréable et puis ce qui est parfait. C'est pour ça que je crois que même dans le choix du conjoint ne pensez pas qu'il y a une seule catégorie un seul type ou un seul modèle un truc non. Il y a ce qu'on appelle on va dire trois types de personnes qui peuvent vous correspondre. Il y a les bons agréables et parfait tu me suis. Et ça ça fait partie de la volonté de Dieu. Moi ma prière pour toi c'est que déjà au moins tu sois dans la volonté de Dieu et que tu puisses être bon si tu as eu le bon aussi c'est bon parce que c'est la volonté de Dieu si tu as tapé le agréable c'est encore dangereux si c'est le parfait là même tu as tué. Tu vois mais l'enseignement ça concerne la volonté de Dieu donc le bon le agréable et le parfait. Si Dieu est en train de dire ça c'est qui aussi les moins bons il y a les passables il y a les médiocres il y a les c'est même pas la peine même c'est dit que il y a les il y a les il y a les il faut fuir il y a les il faut éviter et l'enseignement qu'on est en train de donner c'est pour te donner de pouvoir éviter les les moins bons les passables sinon tu peux prendre tu vois il n'y a pas il n'y a personne on ne va pas t'obliger mais dans la volonté de Dieu il faut que tu que tu puisses aller chercher au moins ce qui est bon au moins ça sinon ce qui est agréable et ce qui est parfait que cela soit ton partage au nom de Jésus parce qu'il y a beaucoup de questions sur ça j'ai reçu des questions pas forcément à l'école des disciples mais il y a beaucoup d'amalgame à ce niveau c'est sûr en quoi je crois ok c'est sûr en quoi je crois maintenant il y a peut-être d'autres personnes qui ont d'autres d'autres croyances je respecte mais moi je crois que il y a ces différentes étapes là mais je prie pour toi que tu sois au moins dans la volonté de Dieu et la destinée que Dieu a prévue pour toi là c'est en lien avec ça si tu vas chez les médias ou chez les hum il faut éviter ça va te causer beaucoup d'ennuis gloire à Jésus donnez-moi Genèse 1 le verset 26 à 27 je vais lire aussi et pour les autres passages vous allez m'aider à faire l'enseignement comme d'habitude je rentre dans le vif du sujet à Saint-Esprit Genèse 1 le verset 26 à 27 la Bible dit puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu virgule il créa l'homme et la femme gloire à Dieu merci pour le texte j'ai besoin j'ai besoin de ton attention frère j'ai besoin de ton attention ici ma sista la Bible dit quoi Dieu créa on l'a vu la semaine dernière Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme je ne sais pas si tu remarques comme moi quand tu lis le passage c'est comme si Dieu fait il y a une insistance sur l'homme et Dieu créa l'homme à son image virgule il le créa à l'image de Dieu déjà on a l'impression que c'est une répétition mais ce n'est pas une répétition point il créa encore l'homme et la femme sais-tu la femme est venue d'un petit coin en lice on dit mais il n'avait pas envie de la créer au vin bon en tout cas Dieu vous a créé les soeurs mais là c'est comme si il y a une insistance il a insisté sur le volet de l'homme et je veux faire comme Dieu je veux faire comme Dieu dans l'exemple que je vais donner tout à l'heure pour développer l'enseignement ça concerne à la fois les femmes et les hommes mais je veux m'appuyer sur l'homme pour expliquer donner la pensée que le Seigneur m'a donnée je reviens encore sur ça comment reconnaître dans l'esprit n'est-ce pas c'était ça la question il y aura une petite répétition mais c'est important que je puisse la donner avant de donner l'aspect qui est plus physique plus parlant madame sois très attentive parce qu'ils sont en train de parler de ton futur mari combien toi qui es marié sont en train de parler de ton mari parce qu'il y a aussi des dimensions que peut-être qu'on doit améliorer nous tous alors l'homme est esprit âme et corps la com aidez-moi à avoir l'image s'il vous plaît on a trois 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 ce que l'aide d'homme mais c'est explicité d'une façon particulière suis très bien l'image ça va t'aider à comprendre l'enseignement que je vais bien développer la semaine prochaine il y a la partie esprit il y a la partie âme et la partie corps tout homme est comme ça toi aussi maintenant qu'est-ce que c'est la com fait aussi sur 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 je dis prier Eric faut intercéder pour laisser les soeurs à la commune parce que des fois elles sont un peu je ne sais pas des seins bleus maintenant vous me connaissez ici sans filtre des seins bleus maintenant sur les trois messieurs qui sont devant les grands vous distraient les trucs concentrez-vous esprit à mes corps dans le corps on parle de quoi on dit exécution mais ça parle ça touche les sens on dit il y a la vue l'ouïe l'odorat le toucher le goût ça souvent c'est ce que nous les hommes on aime quand on pense à un choix on est souvent sur ce que tes yeux vont voir ce que tu vas entendre des belles paroles tu vas jeter à ton oreille à 3h-4h du matin là où tu es dans une c'est dit que ils t'ont eu même c'est dit toi toi il y en a juste à prendre une voix à partir d'une certaine heure et puis c'est fini ça veut dire que tu peux être le plus grand bishop mais tu es faible on t'a eu parce que toi ce que tu entends ça t'a tué il y a cette dimension là il y a la dimension aussi du toucher quand tu touches aussi ou tu sais que tu ne dois pas toucher ça fait ça réveille c'est que tu connais il y a le goût bref ça c'est le côté corps mais il n'y a pas que ça il y a le côté âme quand on parle de l'âme ici j'aime bien comment c'est fait mis dans le visuel il y a la volonté il y a l'intelligence il y a les émotions c'est très puissant suis ça très bien maintenant dans le domaine de l'esprit moi qui m'intéresse pour aujourd'hui il y a la communion très deep perception spirituelle c'est marqué c'est marqué sur l'écran il y a la communion il y a la conscience il y a l'intuition ok communion conscience intuition on peut garder le texte à l'écran pendant que le Saint-Esprit nous fait grâce de pouvoir comprendre sa pensée la Bible dit la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu donc la première dimension de l'homme on l'a dit c'est la dimension spirit donc l'homme est-ce que tu cherches très cher l'homme que tu veux là l'homme esprit est à l'image de Dieu il a l'image de Dieu tu es esprit donc ça c'est le domaine spirituel c'est pas le visage les beaux traits les oreilles tout ça c'est pas ça pour reconnaître dans l'esprit il faille que tu saches que celui que Dieu a prévu pour toi est censé être un homme dans la dimension de l'esprit qui est à l'image de Dieu chère Ève merci pour le visuel chère Ève bon les femmes je vais vous appeler Ève ce soir les hommes Adam pour que ça soit plus simple chère Ève sache que ton Adam ne ressemble pas d'abord à tes critères physiques que tu as noté dans ton journal intime c'est pas ça d'abord c'est une dimension qui est au dessus de ça c'est pour ça que si dans ton esprit à chaque fois que tu penses à ton mariage tu penses d'abord à ça tu limites en fait tu te limites à une dimension inférieure tu n'es pas en train d'aller là où Dieu veut t'emmener le corps et puis l'âme c'est important c'est bien mais c'est trop c'est trop suffisant tu dois monter tu dois aller plus haut dans ta dans tes dans tes dans comment tu vois comment tu visualises ton mariage comment tu tu dois aller bien plus haut ça doit ça doit être beaucoup plus poussé qu'une seule personne qui a grand détail qui a les épaules carrées qui a la mâchoire carrée qui a les qui est blanc c'est bien on va en parler c'est bien mais tu dois aller plus haut maintenant là où est-ce que je suis en train d'en venir ton vrai Adam ton bon Adam et ça c'est pareil aussi pour Ève parce que Ève aussi a l'image de Dieu ton vrai Adam ressemble à Dieu et pendant que j'étais en train de recevoir ça j'avais cette image comme un homme devant un miroir là comme aidez-moi je vais essayer de courir sur cette partie pour ne pas trop tarder j'avais comme l'image excusez-nous on peut mettre en plein écran si c'est possible mais sinon c'est pas grave on voit ok excusez-nous pour la pub qui est sur l'écran mais regardez lorsqu'on dit ça c'est le domaine esprit et là on voit un homme son corps et tout mais je vous demande s'il vous plaît d'aller en esprit avec moi donc c'est comme si c'est un esprit qui est devant un miroir l'esprit qui est devant le miroir supposons que celui qui n'est pas dans le reflet c'est Dieu et puis dans le reflet c'est Adam suis-moi très bien suis-moi très très bien Dieu fait Adam à son image ok je suis focalisé sur Adam donc Adam esprit est à l'image de Dieu comme si Adam esprit est le reflet de Dieu Dieu devant un miroir faire apparaître Adam cela veut dire que si Dieu n'est plus là Adam n'est plus là aussi Adam spirit Adam esprit ton ton boas parce qu'il y en a qui aiment aussi le mot boas ton boas dans la dimension d'esprit n'est présent que là où Dieu est est-ce que tu me suis et ça c'est pareil aussi pour Ève pour toi qui est en train de chercher une Ève parce que la dimension de Ève qui est à Paris il y a Adam qui était formé ça c'est la deuxième dimension mais la dimension créée elle a l'image de Dieu cela veut dire quand Dieu se met là il y a une autre image là comme aidez-moi à voir l'image où il y a les deux dans le reflet ça c'est une image sur laquelle je suis tombé ça a vraiment ouvert mon esprit c'était même pas sur ça que j'étais au départ mais c'est comme si quand Dieu se met devant le miroir il y a à la fois Adam qui apparaît mais quand il est dans le miroir Ève aussi bon là les deux sont dedans donc ça nous permet de pouvoir ça englobe les deux mais si Dieu n'est plus là on prend la suite de l'image là où il n'y a plus personne devant le reflet devant le miroir si Dieu n'est plus là il n'y a plus personne j'espère que vous êtes en train de me suivre soyez très attentifs parce que ça serait un peu lourd si Dieu n'est plus là il n'y a plus personne alors comment reconnaître notre Adam ou bien notre Ève dans l'esprit une personne qui sait que son Adam et son Ève ressemblent à Dieu et à l'image de Dieu c'est comme si c'est par Dieu qu'on peut reconnaître c'est pour ça que j'ai dit j'ai déjà insisté dessus mais je te dis ça pour te faire comprendre une dimension qui est assez particulière quelqu'un qui cherche à voir Dieu finira par le canal ou par le biais de Dieu par voir son Adam ou sa Ève c'est pour ça que quand j'étais en train de recevoir ces instructions de la part de l'esprit le Seigneur est en train de me dire de dire à toutes les personnes qui sont connectées voir Dieu c'est quoi tu ne peux pas dire que tu as vu quelqu'un si tu n'es pas dans sa présence pour faire simple merci pour le miroir tu ne peux pas dire que tu as vu quelqu'un si tu es passé Dieu tu ne vas pas le voir comme ça à tes yeux on a parlé de la dimension esprit et quand on a parlé de la dimension esprit c'était marqué quoi communion à communion je veux rattacher à intimité à communion je veux rattacher à intimité suis-moi très bien je vais peut-être un peu vite s'il y a des choses que tu n'as pas captées tu reviendras sur l'enseignement tu vas comprendre mais question de temps je suis obligé de vous donner ça comme ça je ne vais plus insister aidez-moi à fermer tous les micros s'il vous plaît alors donc si mon Adam ou ma Ève ressemble à Dieu je dois chercher à voir Dieu entre griffes pour mieux voir la personne qui se cache derrière parce que là où Dieu n'est pas mon Adam n'est pas mais il est possible c'est pour ça que je dis il est possible que tu puisses avoir un Adam médiocre qui n'est pas dans la volonté de Dieu là tu peux trouver les gens qui sont là où Dieu ne sont pas où Dieu n'est pas pardon les gens qui sont là où Dieu n'est pas il y en a les gens qui sont charnels les gens qui sont tout il y en a mais je te parle quand tu rentres dans la volonté de Dieu pour le bon, agréable et parfait il n'y a aucun Adam qui sera où Dieu n'est pas dans la dimension spirit parce que c'est par Dieu qu'il est il est à l'image de Dieu il est le reflet de Dieu c'est assez spécial mais je ne sais pas que tu me comprends et donc Dieu est l'intermédiaire Dieu est le Dieu est le plus je vais vers Dieu plus je vais vers Dieu plus je peux apercevoir dans l'esprit la personne qui me correspond un exemple que je veux donner de façon palpable de façon simple c'est comme si par exemple tu as ton ami je prends un prénom je vais bien prendre le prénom Christophe je ne sais pas pourquoi c'est venu dans ma tête il y a un Christophe ah oui c'est vrai qu'il y a un Christophe il faut pas qu'il y ait un Christophe il y en avait quelque part bon j'imagine qu'il n'y a pas de Xavier bon si il y a un Xavier c'est pas grave peut-être que c'est pour toi aussi tu as un ami par exemple qui s'appelle Xavier et puis Xavier qui t'a présenté à à Ingo là je m'adresse à un gars Xavier est un bon frère on est dans l'église non on est chez les jeunes chrétiens un frère qui est dans la même cellule que toi un gars même un gars qui est ton partenaire de prière c'est-à-dire que quand vous montez ensemble toi ça vous voyez Dieu à chaque fois maintenant Xavier un jouit t'a parlé d'une sister qui n'est pas dans ton assemblée mais qui est dans une autre assemblée qui il connait suis bien l'exemple qui il connait et puis un jour tu étais avec lui tu l'accompagnais quelque part et puis tu es tombé sur l'assistant en question donc tu l'as vu maintenant tu l'as vu tu l'as vu et puis après vous êtes allé quelque part d'autre mais la file était dans ton esprit tu vois c'est-à-dire qu'elle n'a pas quitté ton esprit elle était constamment dans ton esprit ça c'est la dimension spirale mais tu cherches à la revoir parce que quand on dit reconnaître c'est que c'est quelqu'un que tu connaissais déjà c'est connaître à nouveau donc tu veux la revoir mais tu n'as pas son contact tu n'as pas pris son numéro bon je ne sais pas si il y a le frère en crise dès qu'il voit une fille aujourd'hui il prend son numéro si ma siste t'entends de faire ça aussi t'es dit vous arrivez il y a un programme de jeûne et puis le frère il t'a vu pour la première fois il prend ton numéro en même temps toi aussi t'as donné il ne voit pas leur visage tu as donné ton numéro au frère là pourquoi personne ne répond donc c'est dit que tu lui as donné ok j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il a fait non première fois comme ça comme ça simplement comme ça sans il n'a même pas dormi il s'est dit Adam n'a même pas le temps de dormir mais quitte à des avis il faut le mettre un peu dans un truc je ne sais pas un peu de donc donc le frère n'a ni le contact de la sain il n'a ni son Instagram ni son Facebook il n'a rien mais le seul point de contact qu'il y a entre lui et la fille c'est qui ? c'est Xavier cela veut dire que s'il veut recontacter s'il veut repartir vers la sista il n'a qu'un seul moyen Xavier c'est dit que si Xavier me naît c'est fini c'est compliqué donc qu'est-ce qu'il fait de façon logique ? il va aller voir Xavier et puis il va dire à Xavier Xavier aide-moi la fille là je ne l'ai plus mais elle est dans mon esprit je ne sais pas il faut que je la revoie et Xavier s'il est gentil Xavier va prendre ta main et puis il va t'accompagner chez la sista et puis vous allez vivre un bonheur vous allez vous marier vous allez avoir des enfants il y en a il y en a qui ont commencé à se projeter déjà c'est une histoire ma soeur c'est juste en train d'expliquer le truc mais en tout cas je n'ai plus que ça t'arrive aussi mais ils étaient derrière nos novelas c'est trop joli il faut qu'il y ait un peu de on dirait si Xavier jalous ça c'est un autre truc donc le seul moyen pour la personne en question de contacter la sista c'est de passer par Xavier et c'est Xavier qui est le lien vous regardez les écritures quand vous prenez la jeunesse et que vous regardez l'histoire de Adin et Ève le couple il n'y a pas eu dans la chronologie dans la construction il n'y a pas eu un moment où Dieu était exclu le seul moment où Dieu était exclu c'est le moment où ils ont péché ça veut dire que Dieu prend Adam il fait dormir Adam il fabrique Ève il est au milieu même dans la dimension de créer quand il va créer l'homme après c'est lui encore qui va créer la femme et puis il va dire on dit Dieu va leur dire donc Dieu leur dit Dieu s'adresse à eux ça veut dire que Dieu est un élément central de la relation au-delà même du fait que c'est lui qui leur dit vous deux même vous lui ressemblez Adin à l'image de Dieu Ève à l'image de Dieu je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre bon aidez-moi à dire si jamais c'est un peu confus dans l'esprit de plusieurs mais si c'est clair dites-moi aussi que c'est clair et voici la place que Dieu veut avoir une place centrale mes frères de la même façon que le monsieur était obligé d'aller chez Xavier si tu ne vas pas chez Dieu tu ne peux pas revenir dans l'esprit impossible c'est pas possible et aller chez Dieu c'est quoi c'est être une personne spirituelle ça peut être très bateau très simple ce que je suis en train de dire mais il n'y a pas meilleure clé il n'y en a pas quand tu commences à comprendre ça ne va pas simplement dans la présence de Dieu pour reconnaître un homme il y a bien plus que ça ne limite pas Dieu à juste te montrer ton mari Dieu est trop trop large trop fort mais quand tu vas dans la présence de Dieu tu peux avoir tes critères je vous assure ma femme elle a même un exemple par le part de ça ma femme voulait se marier avec quelqu'un qui est grand bon je ne suis pas cool non plus 20 mètres 80 ça étonne les gens qui fassent 1 mètres 80 bon je crois il y a 4 ans elle faisait 79 j'imagine que je suis à 80 bon sinon prenez 79 mais elle voulait se marier avec qui au moins vous l'entendez non au moins 85 tu vois elle voulait 85 un simple peut-être grand détail peut-être tu voulais un barabu je ne sais pas tu voulais un barabu pas forcément un chauve non plus c'est vraiment la taille c'est vraiment la taille toi c'était que la taille c'est dit que ça Dieu ne lui a pas donné il est presque 79 frère donc tu peux aller pourquoi je suis en train de dire ça et moi par exemple moi je voulais marier qui n'est pas rien c'est-à-dire que quand je parlais ça à chaque fois il dit non moi ici il ne boit rien donc local il disait ça à chaque fois il dit consomme local entre griffes donc tu ne peux pas tu vas dans une congolaise congolaise 100% bon elle n'est jamais allée au congo mais on va y aller mais pourquoi je suis en train de dire ça parce que quand tu vas vers Dieu et que tu peux avoir des critères quand tu vas aller dans la présence de Dieu Dieu va où mon Saint-Esprit merci toi qui es Ève toi qui es Ève tu cherches toi qui es femme tu cherches à reconnaître Adam sache que Ève elle-même ressemblait à Dieu est-ce que tu me comprends ça veut dire que si toi-même tu n'es pas l'image de Dieu tu risques de ne pas reconnaître Adam homme si toi-même tu ne montes pas en esprit tu n'es pas dans une forme de communion parce que quelqu'un qui reste longtemps dans la présence de Dieu Dieu déteint sur lui donnez-moi Romain je crois que c'est le livre de Romain et là je vais demander à une personne de m'aider pour la lecture non c'est pas Romain c'est 2 Corinthiens 3 le verset 18 2 Corinthiens 3 le verset 18 une personne pour la lecture il me reste très peu de temps s'il vous plaît est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire la lecture les membres de l'équipe on peut désigner une personne ou bien je vais faire la lecture Michel Mungon 2 Corinthiens 3 18 lisons gloire à Dieu le texte dit quoi ici il dit plus on contente plus on ressemble plus tu es dans la présence plus tu ressembles tu n'es pas d'abord en train d'aller dans la présence pour chercher à savoir comment l'autre est mais pour mieux comprendre pour mieux chercher à reconnaître l'autre tu dois être toi-même à l'image de Dieu mais on peut se poser la question de savoir mais Ada a reçu l'image pourquoi on est obligé d'aller dans l'image d'aller dans la présence pour retrouver l'image parce qu'Ada a péché il y a une dimension de la communion de la dimension de l'esprit que l'homme a perdu le péché a souillé l'esprit de l'homme donc quand Christ vient et c'est aussi pour ça le Seigneur me donne de le dire je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi parce que Dieu a créé un Ada et puis une Ève non mais quand vous prenez l'Ancien Testament avant que Jésus ne vienne combien de personnes qui étaient des ointes ou des ointes sans dire des personnes qui avaient une vie maritale bizarre vous n'avez pas remarqué ça des personnes même comme des hommes de la foi c'est Abraham il peut avoir sa Sarah mais il va gérer la petite servante même des Davids on parle des Salomons des gens que Dieu a utilisés vous n'avez jamais fait faire le Dieu a utilisé mais il a combien 900 je ne sais pas combien de concubines sans compter même les femmes et beaucoup de personnes comme ça dans les Écritures avant l'arrivée de Christ il y avait beaucoup de mais Dieu les utilisait ça veut dire que c'est des gens tellement ils avaient et puis l'Esprit de Dieu ne pouvait plus les utiliser comme il voulait les utiliser à la création ils ont perdu une dimension mais pourtant Dieu les utilisait quand même à une certaine échelle mais ils étaient obligés d'avoir beaucoup pour retrouver au moins je ne sais pas comment expliquer ça l'image de Dieu que Ève représentait là le diable est venu de souligner ça donc je me dis peut-être qu'il devait avoir je ne sais pas je suppose il devait essayer peut-être de coller un peu parce que l'image allait dans tous les sens donc il devait essayer de retrouver un peu un morceau de l'image un peu un peu donc il y avait beaucoup de beau ça c'est moi il n'est pas dit ainsi par l'éternel mais les morceaux étaient des disparates donc Salomon dit il me faut au moins 900 pour essayer au moins de retrouver une Ève dans l'esprit qui peut au moins avec qui on peut faire l'œuvre David aussi lui il allait donc bon je ne sais pas en tout cas moi c'est comme ça il me dit pense maintenant quand Christ vient Christ n'a jamais fait l'apologie de ça jamais de la vie parce que Christ est venu pour te redonner la possibilité de retrouver l'image et quand tu retrouves l'image tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs femmes quand Ève retrouve l'image tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs Adam excusez-moi à tous ceux qui sont chrétiens qui sont en train d'un débat en paix polygame en paix polygame frère retrouve l'image c'est juste encore charnel c'est simple il n'y a rien d'autre c'est juste charnel et puis tu n'as pas envie de monter dans l'esprit donc tu te contentes de ça c'est une dimension très basse parce que tu contemples donc voilà pourquoi la Bible nous conseille de contempler de rester dans la présence de Dieu afin qu'on puisse être transformé à la même image et quand tu es transformé à la même image Adam plus tu restes dans la présence de Dieu Adam et que tu es transformé à la même image tu es capable de dire voici cette fois-ci et même les critères que tu avais si ce n'était pas les bons critères selon Dieu Dieu va changer les priorités et maintenant je tombe sur la deuxième partie que je vais bien développer la semaine prochaine reconnaître un homme dans l'esprit au-delà du fait nous-mêmes d'être de chercher à être à l'image de Dieu et de se dire que la personne va être à l'image de Dieu pourquoi il y a compatibilité parce que vous deux dans l'esprit vous êtes à l'image c'est comme ça qu'il y a compatibilité entre ta future femme et toi mais ton futur mari et toi parce que le point d'intérêt ce qui vous lit là c'est Dieu dans l'esprit maintenant je vais te donner un truc beaucoup plus clair au moment des écoles je te bénisse pour l'ouverture de l'esprit maintenant redescendons un peu parce qu'on était un peu en haut on était dans le jardin mon panneau qui était en train de prêcher il me voyait dans le jardin elle est à dents mais maintenant on revient un peu ici sister frère mon frère haut sur terre quand toi tu vas développer ta communion avec le Seigneur parce que ça c'est indispensable quand tu comprends ça tous les moments qui vont te rapprocher de Dieu ce sont les moments où Dieu investit davantage en toi ça veut dire que même ton temps de méditation du matin de 5 minutes ou même de 10 minutes de 30 minutes plus tu es plongé dans la présence de Dieu plus Dieu détend sur toi donc peut-être que Dieu est en train de détendre sur toi mais il est au niveau peut-être de tes pieds il est en train de monter mais toi aussi tu ne médites pas beaucoup tu vois et puis tu n'es pas quand on dit la présence de Dieu ça ne t'intéresse pas mais c'est toi qui a trouvé la femme tu a trouvé qui ? tu a trouvé quoi ? on va te trouver on va te donner le médiocre parce qu'il y a un moment donné tu seras fatigué et puis tu as dit bon je suis fatigué donc tu es dans le noir tu es dit toi tu ne médites pas mais tu es dans le noir et puis comme il a expliqué tu prends ce qui est là parce que plus tu es dans la présence de Dieu plus tu es content plus tu es transformé à la même image je ne sais pas si tu vois donc rentrer dans la présence de Dieu contempler là ça ne va pas être juste occasionnel sinon Dieu n'aura pas le temps de te transformer comme il veut te transformer voilà pourquoi être dans la présence de Dieu yachab ce n'est pas juste un slogan c'est indispensable pour ta destinée et ça je parle de ça pour la femme de notre destinée mais aussi pour tous les domaines de nos vies tu dois rester là parce que plus tu restes là plus tu es transformé mais tu es dans un bord de finir à tes orteils déjà tu es pressé tu es pressé de sortir dans la présence reste là frère si tu aimes la présence ne néglige pas les prières prières qu'on va faire à 4h du matin à 5h du matin il y a une transformation que Dieu veut faire peut-être Dieu va toucher tes yeux il va te donner de pouvoir avoir une vision différente il peut le faire à n'importe quel moment mais pour le faire là tu dois être dans la présence je viens te m'adresser à toi toi qui n'aimes pas la présence quand tu parles à chaque fois on dit de venir à l'église mais déjà tu es énervé ce n'est pas toi c'est la chair en toi qui ne veut pas que tu atteignes la dimension de l'image parce qu'elle sait que si tu atteignes la dimension de l'image tu peux facilement reconnaître donc à chaque fois que tu es un combat quand tu sais que tu dois prier tu as mis ton réveil quand tu sais que tu dois méditer tu as mis ton réveil et puis tu es en train de lutter l'ennemi en relation avec ta chair veut t'empêcher je t'assure d'atteindre cette dimension de contempler pour pouvoir ressembler mais il est vaincu et au nom de Jésus normalement il me reste une minute ah j'ai commencé à 10 gloire à Dieu voilà pourquoi je t'encourage si ça mon frère même mes frères vous qui êtes là ne négligez aucun moment dans la présence de Dieu aucun ce sont des moments de téléchargement de chirurgie chirurgie spirituelle Dieu te redonne une forme particulière et tu vas voir que plus tu vas rester dans la présence de Dieu parce que dans ton esprit ça aussi c'est un autre enseignement mais parce que dans ton esprit tu seras en communion tes yeux physiques sont fermés tu es en communion tu es dans l'intimité mais Dieu est en train de faire apparaître dans ton esprit un type de personne un type de personne et tu vas voir que comme ma femme tu seras contrée par Dieu de dire bon 1m85 c'est pas grave tu vois parce que si tu es trop focalisé aussi sur la qualité physique tu risques de ne même pas voir Dieu là où il veut t'emmener bref que Dieu nous aide à ne pas négliger ces instants maintenant ces moments dans la présence maintenant là où je veux venir aussi un peu et puis je vais bien développer ça la semaine prochaine c'est quoi attendez il doit y avoir une compatibilité entre ton esprit ta dimension spirituelle et la dimension spirituelle de la personne avec qui tu vas te marier oh oh non mais non ils sont en train ils se disent ouh c'est qu'il est mort si ils se disent oui c'est qu'elle a la pasteur là là vraiment parce que quand il y a le modèle aussi de ton bœuf il y a aussi lui-même là c'est dit que lui-même là même là il a c'est dit la légite même à la méditation même c'est que les amis pourquoi je dis ça parce que le Adam qui a été créé et la Eve qui a été créé quand Dieu dit je suis dans Genèse 1 quand Dieu leur dit soyez féconds multipliez parce que des fois qu'on parle de soyez féconds on est focalisé sur le côté corps physique le corps d'Adam n'était pas encore créé quand on disait soyez féconds allô le corps d'Adam n'était pas encore créé si vous lisez Genèse 2 le verset 5 la Bible dit il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol verset 7 l'éternel Dieu forma l'homme donc l'homme qui était formé comme toi et moi là il est venu après qu'on ait dit soyez féconds ne limitez pas le soyez féconds en fait les enfants c'est quoi ça c'est pas que ça ça doit plus loin maintenant le Adam et la Ève à qui on dit soyez féconds c'est deux esprits deux esprits deux esprits à qui Dieu parle et je l'ai dit si Dieu le dit ici c'est que spirituellement ils étaient ensemble donc il y avait une million d'esprits ça n'a pas gêné Ève la partie d'Éve dit aussi parce que ce qu'un s'entendait recevoir dans mon esprit c'est très particulier j'ai pas envie de choquer les gens ici ça n'a pas gêné Ève Ève était d'accord avec personne n'a dit non je ne vais pas j'étais d'accord il y avait une osmose il y avait quelque chose de il y avait une connexion ne cherchez pas d'abord la compatibilité physique sinon vous serez des maris charnels recherchez d'abord la compatibilité spirituelle toi tu es en train de négliger l'aspect spirituel et puis tu es en train de tu négliges ça c'est dit ça ne t'intéresse pas avec ton chéri il n'y a pas de temps de méditation il n'y a pas de temps de même c'est ben même c'est dit que chanson de Dieu vous allez mettre vous deux vous allez danser ces mots-là il veut mettre toi-même une petite communion mais une petite prière un petit truc il n'y en a pas et puis toi tu es en train de chercher quelle robe tu vas porter bon courage bon courage ou bien tu es en train de réfléchir à la bague oh non tu es comme un enfant tu es déjà sur un terrain c'est dit que vous n'êtes même pas encore créé dans l'esprit c'est dit il n'y a pas de matching dans l'esprit tu es en train de vouloir aller dans la chaîne pardon il ne faut pas faire ça le côté spirituel de ta relation ça doit t'intéresser parce que quand tu es en train d'entendre ce genre d'enseignement tu ne peux pas négliger l'aspect de l'esprit ce n'est pas possible tu vas négliger ça la compatibilité spirituelle va toujours finir ou va toujours emmener une compatibilité physique même si cela ne faisait pas partie de tes critères au départ tu m'entends Dieu est trop fort pour t'emmener quelqu'un de compatible spirituellement et puis il va te laisser comme ça et puis physiquement c'est un peu bizarre c'est vraiment dans la volonté c'est dans ce qui est bon agréable et parfait c'est ce que je suis à tes pieds à ton pied il faut croire en ça mais à l'inverse avoir une bonne compatibilité physique c'est-à-dire que tu aimes quand tu le vois il est là quand il arrive comme ça déjà ton cœur m'aime beaucoup nous les garçons c'est ce qu'on fait aux filles ce n'est pas bon mais les filles elles nous font aussi des choses mais tablelle de chocolat c'est-à-dire que quand tu déjà si tu es arrivé à voir cette tablelle de chocolat c'est que vous-même Dieu-même doit venir encore vous faire asseoir parce que si tu es allé voir jusqu'à là-bas c'est que là-là vraiment ça c'est un cours spécial mais de toute façon il est de toute façon il est grand quand il arrive tu le vois il est en train de venir regarde comment il est tu parles à ta copine quand il arrive il arrive et puis tu es gêné c'est pas mauvais mais si tu as négligé l'aspect spirit de la chose ma sista ma sista c'est compliqué c'est compliqué je sais pas le dire ça c'est pas pour que tu puisses chercher à marier parce que tu peux avoir un bishop un pasteur et puis vous n'êtes pas compatible spirituellement ça vous étonne ça veut dire que dans le domaine de l'esprit tu n'es pas tu n'es pas à l'aise ma femme parlait du discernement et aussi de l'aspect paix intérieure mais pas paix du côté émotionnel quand Dieu dit je vous donne une paix pas comme le monde donne c'est pas juste l'émotion c'est une paix qui surpasse toute autre paix c'est au dessus des émotions c'est une paix spirit c'est une dimension spirit donc la compatibilité spirituelle c'est très important pour reconnaître très important faut pas négliger parce que tu peux avoir un très grand bishop qui va venir t'importe tu n'es qu'à venir t'est distrait le Dieu m'a dit le Dieu m'a dit le Dieu m'a dit aussi il y a un saint d'esprit on dirait la semaine prochaine dans le thème ça sera le Dieu m'a dit je pense qu'on va beaucoup parler le Dieu m'a dit vous êtes d'accord ou pas j'entends on est fini parce que le Dieu m'a dit celui qui a venu te dit le Dieu m'a dit il peut avoir l'air d'être beaucoup plus spirituel ça va te distraire ça t'est ça t'est un peu d'un moudou tu vas te dire bon peut-être que le Dieu qui lui a dit il a doit te dire aussi tu dois être en paix avec ça tous les dieux m'a dit qui te donnent les insomnies qui te fatiguent que tu n'arrives pas à dormir tu es un peu bizarre faut pas te non 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 faut pas t'engager tout ce qui sont maris sur le Dieu m'a dit waouh waouh vous pouvez pas croire compatibilité spirituelle la semaine prochaine je vais bien développer cet aspect là parce que même dans le détail même dans le détail vous allez voir qu'il y a des choses peut-être auxquelles vous n'avez pas pensé mais c'est très important et Dieu doit se saisir de ça Dieu doit éclairer ton esprit que toi tu puisses prendre conscience de ça afin que tu ne passes pas à côté de certaines choses qui sont importantes pour ton mariage et puis pour ton futur marié ou même futur mariage toutes les choses qui vont arriver par la suite alors je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous aide à ne pas négliger cet aspect que Dieu nous aide nous met en garde Dieu m'a dit que Dieu nous donne le discernement moi par exemple avec la chose qui m'a le plus en toute sincérité en plus je le dis assez souvent ce qui m'a attiré chez Desi c'est son esprit ce qui m'a attiré chez Desi c'est son esprit c'est pas sa beauté elle est là elle peut témoigner ça veut dire quoi c'est une belle femme gloire à Dieu mais mon esprit n'était pas attiré et quand vous connaissez le témoignage j'expliquais que avant que Desi n'apparaisse avant que je vois Desi parce qu'elle était à l'église et maintenant à l'église mais avant que mes yeux s'ouvrent là j'étais dans une phase où j'étais très radical j'étais très spirit j'étais en train de vouloir me construire avec Dieu donc j'imagine que j'étais en train de contempler pour ressembler j'étais dans la j'aimais la présence de Dieu c'est la période où j'ai commencé à faire les expériences surnaturelles j'ai commencé à vivre des nouvelles choses avec l'esprit donc j'étais dans cette phase là où j'aspirais j'étais je regardais Dieu je regardais Dieu plus Dieu m'a fait voir Desi parce que Desi dans l'esprit ressemblait à Dieu pour le Adam que je suis c'est parce que vous comprenez c'est un peu flou et la dimension de sa beauté qui on va dire où je me suis dit vraiment en gros ça peut ça peut venir après mais ce qui m'a attiré c'est son esprit toi c'est quoi qui t'attire bon je m'arrête là gloire à Jésus est-ce que quelqu'un a été béni par l'enseignement d'aujourd'hui on dit contemplant nous vous c'est ça votre problème souvent on n'est pas concentré j'espère que vous êtes concentré sur l'enseignement j'espère que quand vous finissez ça là vous commencez quand même vous vous mettez devant le Seigneur je vous dis Seigneur aide nous mais Dieu m'a montré une vision sur toi j'ai eu un gars qui m'a dit ça Dieu m'a montré le rêve rêve c'est pas suffisant passer de la multitude des pensées naissent les rêves c'est pas suffisant on doit aller plus loin que ça gloire à Jésus bon je voulais quand même essayer de ne pas être très long c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses j'ai essayé quand même de disséquer pour que ce soit facile pour la digestion mais s'il vous plaît ne négligez pas ça ne négligez pas cet aspect et que Dieu nous aide je prie Seigneur que tu puisses faire asseoir cette parole dans le coeur de plusieurs qu'ils puissent l'éprouver et que tu puisses te révéler à chacun selon la dimension dans laquelle il se trouve dans le nom de Jésus Christ de Nazareth merci roi de gloire de nous aider des personnes selon toi à ton image afin que nous puissions être à ton image pour mieux reconnaître celle qui sera à ton image qui viendra en face de nous que ce soit Ève ou Adam la personne que tu as prévue pour nous donne-nous de rester dans ta volonté on ne veut pas aller en dessous du bon on ne veut pas aller en dessous de l'agréable on ne veut pas aller en dessous du parfait donne-nous de pouvoir être dans cette dimension et de faire ta volonté au nom de Jésus Christ de Nazareth qu'il en soit ainsi pour l'avis de tous mes frères et toutes mes sœurs qui étaient connectés ce soir au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu merci Saint-Esprit de Dieu en tout cas j'ai passé un bon moment dans la présence de Dieu on se donne rendez-vous déjà rendez-vous demain on prend les annonces rapidement d'accord on prend les annonces rapidement et puis on prie pour la fin on prend les annonces qui fait les annonces aujourd'hui alors pour toutes les personnes si vous avez des questions des suggestions concernant l'EDD vous souhaitez apporter vos services ou recevoir des informations particulières écrivez-nous à contact arrobas l'école des disciples pour toutes les personnes qui ont des questions concernant nos sessions live connexion lien heure replay donc écrivez-nous à l'adresse mail juste à l'écran pour les personnes qui ont besoin de conseils de prières vous souhaitez avoir un entretien avec le couple pastoral écrivez-nous à l'adresse juste à l'écran vous pouvez faire des screens donc si vous avez des témoignages vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie écrivez-nous à l'adresse mail aussi juste à l'écran vous souhaitez donner votre vie à Jésus et faire de lui votre Seigneur et Sauveur écrivez-nous à l'adresse mail contact arrobas l'école des disciples alors en mettant un objet né de nouveau vous êtes nouveau à l'EDD vous souhaitez rejoindre cette école nous vous invitons à nous rejoindre sur le groupe Telegram de l'EDD donc il y a le lien aussi juste à l'écran n'hésitez pas à faire des screens s'il vous plaît et à vous abonner aussi à notre compte Instagram de l'EDD donc c'est tout en minuscule le E de Émilie école de disciples avec un S de Sophie à la fin donc nous vous invitons aussi s'il vous plaît à visiter notre site internet l'école des disciples .com et vous souhaitez soutenir l'EDD donc vous pouvez le faire via du coup Paypal Orange Money ou Virement Père Soyez Béni Alléluia Gloire à Dieu merci pour les annonces n'oublions pas s'il vous plaît demain on commence notre programme rendez-vous à 4h30 Fruel que Dieu te bénisse 4h30 4h30 heure de Paris ok heure de Paris si tu veux monter avec quelqu'un tu peux lui envoyer le lien et puis on va on va on va prier ensemble rendez-vous donc demain toute la semaine on tient quand même à le préciser les lundis il n'y aura pas en fait le programme de prière c'est la chambre haute sauf que la chambre haute ça sera les matins donc le lundi il n'y aura pas la chambre haute le soir d'accord on a l'habitude pendant les 21 jours là ça sera que les prières matinales et on va se retrouver le seul les seuls soirs ça sera les jeudis pour les temps d'enseignement gloire à Dieu que Dieu vous bénisse abondamment je prie pour toi Père je te rends grâce je te remercie pour la vie de tes enfants qui étaient connectés ce soir je prie que tu puisses veiller sur eux que tu puisses les préserver de tout danger les éloigner de toute maladie de tout incident accident merci de te révéler comme étant le rémunérateur je sais que tu vas combler beaucoup dans tous les domaines je prie pour ceux qui vont au travail je prie pour ceux qui s'attendent à des promotions je prie pour ceux qui s'attendent à actifs, administratifs Saint-Esprit ouvre le ciel fais-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth bénis leur vie merci de les aider dans leur choix dans tout ce qu'ils vont faire dans leurs décisions sois le centre de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth donne-nous de pouvoir te contempler pour mieux te ressembler chaque jour nous voulons avoir les sentiments qui étaient en toi aide-nous à les avoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth merci pour le goût de ta présence qui se décuple le goût de la prière le goût du jeûne le goût de la méditation de l'adoration la louange dans le nom de Jésus qui monte encore davantage en nous permet que nous puissions nous retrouver pour les temps de prière dévotion matinale et aussi pour le jeudi prochain pour la classe des disciples que toute la gloire et l'honneur soit pour toi Père au nom de Jésus nous avons prié Amen Amen gloire à Jésus soyez tous bénis dans le nom de Jésus excellente soirée à tout le monde et puis rendez-vous demain matin ou sinon jeudi à tout le monde et puis à tout le monde Merci.